qui sert de pont entre les Bourbondais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura-Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura-Urundi de ce mercredi 16 octobre 2019. Tout d'abord les titres. L'Union Européenne et l'Union Africaine interpellées à aider dans la délocalisation des Bourbondais réfugiés en Tanzanie. Pédouaille fait par des défenseurs des droits des défenseurs bourbondais. Dans ce magazine, vous allez le suivre. Moncroyant de médicaments en commune Chendajuru de la province Tchanguzo, le non-remboursement des dettes par le gouvernement à certains hôpitaux et dispensaires serait à l'origine de cette carence. Inquiétude exprimée par les habitants de la colline Kididiri en province Kirundo suite à l'instauration du couvre-feu à 19h. Dans ce magazine, vous allez également le suivre. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. Encore une fois, bienvenue ouvrant ce journal par la page gouvernance. Le retour forcé des réfugiés, la répression de l'opposition et l'implosion éventuelles du parti au pouvoir font partie des facteurs qui peuvent intensifier la crise bourrondaise. C'est du moins l'analyse de l'Institut royal pour les relations internationales qui estime que le pays est encore une fois au bord du gouffre à l'approche des élections de 2020. Le point avec Emile Nibasumba. À la veille des élections de 2020 au Burundi, il y a un risque de violence et de haute intensité selon le Royal Institute for International Relations. Cet institut de recherche belge a identifié quatre facteurs de risque. Le retour forcé des réfugiés prend la tête du classement. Selon l'Institut, ce rapatriement des réfugiés bourrondais de la Tanzanie pourrait exacerber les politiques identitaires et détruire la cohésion sociale avec l'apparition de nouveaux conflits fonciers. Le second facteur de risque, c'est la répression accrue de l'opposition. L'opposition qui a déjà été réduite au silence, selon l'Institut de recherche belge. Ce dernier explique que cette répression à grande échelle produira sans doute des conséquences néfastes pour la stabilité du pays. La position ambiguë de Pierre Nourounziza au sein des FDD et les divisions croissantes au sein de ce parti au pouvoir présente le troisième risque. Un risque qui non seulement pourrait menacer la cohésion du parti et engendrer des scènes politiques turbulentes, mais peut également déclencher des explosions de violence au sein des imbonéracourés qui semblent déjà incontrôlables. La situation est d'autant plus compliquée qu'il est difficile de savoir si le président Nourounziza tiendra sa promesse de ne pas se représenter aux prochaines élections, souligne l'Institut. Enfin, le quatrième facteur de risque, selon l'Institut belge, c'est l'épidémie de malaria et le risque que le virus Ebola traverse les frontières en provenance de la République démocratique du Congo. Ceci peut entraîner des conséquences graves sur le plan socio-économique et politique. L'Institut belge recommande que l'accent devrait être mis sur le maintien des options permettant de fournir une assistance humanitaire en cas de violence à grande échelle ou en cas d'Ebola. Il faut également maintenir la pression politique pour un espace démocratique, selon le Royal Institute for International Relations. Merci Emile Nibasumba. À propos des réfugiés burundais, la rentrée des réfugiés n'est toujours pas signe de stabilité de leur pays d'origine. Dans un rapport sorti ce 16 octobre, IRI, l'organisation internationale qui milite pour les droits des réfugiés, présente le cas de retour des réfugiés burundais comme un potentiel de tensions ravivées et de nouvelles migrations. Tess Van Lee est le président de l'organisation IRI. Ce qu'on a vu au Burundi, c'est que dans le passé, il y a déjà eu des grandes opérations de retour, donc des réfugiés qui sont rentrés il y a moins d'une décennie, et qui ont eu pas mal de difficultés à se réintégrer de façon sociale, économique et politique. Et donc on a vu que beaucoup de réfugiés qui sont partis en exil après la crise de 2015 étaient déjà des réfugiés de leur passé. Et donc ça démontre que beaucoup de gens qui étaient déjà en exil dans le passé sont vulnérables pour une éventuelle fuite en exil dans le futur. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il y a dans la situation actuelle pas mal de défis en matière de réintégration de ces retournés. Donc d'abord, il y a un manque de soutien à la réintégration pour ces réfugiés. Donc comme vous le savez, ils reçoivent un paquet de retours, mais ça reste très limité. Et donc pour beaucoup de ces gens qui sont vulnérables d'un point de vue économique, ceci n'est pas assez pour vraiment se réintégrer d'une façon économique. On a aussi vu qu'il y a eu dans certaines de ces communes où on a fait la recherche des formes d'exclusion des retournés, soit par des citoyens qui ne sont pas allés en exil, soit par des autorités locales. Ça étant dit, il y a eu aussi pas mal de bons exemples où en fait il y a eu une sorte d'entraide par ces communautés hautes et par ces autorités locales. Et donc nos craintes, c'est que s'il y a encore des chocs au Burundi, soit économique, soit politique, de nouveau ces retournés pourraient se retrouver en exil. L'organisation IRI ne juge pas le rapatriement en cours des Burundais réfugiés en Tanzanie de volontaires. Selon Tess Van Lee, ces Burundais préfèrent retourner chez eux suite aux conditions précaires et pressions auxquelles ils sont confrontés en Tanzanie. Encore une fois le président de l'IRI. Ce qu'on a déjà dit du début du rapatriement dite volontaire, c'est que nous on a constaté dans nos recherches, dans nos interviews avec des retournés, que la plupart d'entre eux en fait citent des raisons liées à la situation en Tanzanie comme raisons de retour. Donc c'est pas forcément l'amélioration de la situation en Burundi qui leur convainque à rentrer, c'est surtout le manque de liberté de circulation et la difficulté en termes humanitaires en Tanzanie qui leur pousse à rentrer. Et donc, ça étant dit, il n'y a pas encore eu vraiment de la force qui a été utilisée en Tanzanie pour faire rentrer ces réfugiés burundais, mais ce n'est pas strictement volontaire non plus, vu qu'ils sont en fait sous pression de rentrer par cette situation en Tanzanie. Selon ce rapport intitulé « Revenir vers la stabilité, retour des réfugiés dans la région des Grands Lacs », le Burundi est classé parmi les dix premiers pays de provenance de réfugiés dans le monde avec actuellement plutôt près de 360 000 personnes sous statut d'exil. Également ce mercredi 16 octobre, c'est clôturé à Banjoul, en Gambie, le neuvième séminaire de l'Union européenne et africaine sur le respect des droits de l'homme, en particulier ceux des réfugiés dans ce séminaire qui a duré deux jours, dans lequel avaient participé plusieurs organisations internationales de la société civile. L'organisation AKAT Burundi a demandé que les réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie soient délocalisés, suivant Denis Daichemedze, qui a représenté l'AKAT Burundi dans ce séminaire. L'année 2019 est une année importante pour la société civile travaillant sur la migration, l'asile et les déplacements forcés. C'est la toute première année de la mise en œuvre du pacte mondial sur la sécurité, la migration régulière et ordonnée et le compact global sur les réfugiés. L'Union africaine a déclaré 2019 l'année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées à l'intérieur de leurs propres pays et sur le continent européen. Les tentatives de réforme des régimes d'asile européens, COMA, se sont revelées sous ces deux divisions parmi les États membres de l'Union européenne. Les pays essaient de trouver un autre système, mais ça bloque encore. Et dans le cadre des relations Union africaine-Union européenne, les migrations jouent désormais un rôle dominant. Surtout que l'Union européenne a constaté que le problème persiste et qu'il faut trouver à tout prix une solution durable. Dans cette réunion, nous avions évoqué la question des réfugiés burundais qui sont dans le pays voisin, la Tanzanie. Nous avions signalé qu'au Burundi, il n'y a pas de sécurité. Les gens continuent à être tués, d'autres emprisonnés, surtout une partie de l'opposition. Et nous avions montré également qu'il y a un accord de coopération qui vient d'être signé en date du 12 octobre entre la police burundaise et tanzanienne. Lequel accord, le gouvernement tanzanien vient ouvrir les portes à la police burundaise et aux jeunes affiliés au parti CNDD-FDD, déguisés en police, d'entrer dans les camps de réfugiés burundais. C'est-à-dire que toute personne qui a fui, alors qu'il était dans l'armée, tout politicien de l'opposition ou tout autre fondateur auront tous de sérieux problèmes. C'est-à-dire qu'on viendra les arrêter et ils seront acquisés de tous les mois. C'était Deni Ndaïchemedze qui a représenté la 4 pour Rundi dans son séminaire à Banjoul. Après une courte pause, la page droit de l'homme. En page droit de l'homme, le responsable du parti CNDD en commune Wuhiga de la province Karoudzi a été arrêté par la police ce mercredi matin à son domicile dans le village de Paix situé sur la colline Chang. Les informations fournies par la population indiquent qu'il a été torturé avant d'être emmené au cachot du service des renseignements à Karoudzi, accusé de détention des tenues policières. Le point avec Emmanuel Niongeko. Sa responsable du parti CNDD en commune Wuhiga de la province Karoudzi a été arrêté ce mercredi matin, s'appelle Etienne Ndaïchemedze. Les informations en provenance du village de Paix situé sur la colline Chang, en zone Wuhinouza où habitait ce citoyen, indiquent qu'il a été intercepté par des policiers dirigés par le chef du service des renseignements à Karoudzi, accusé de possession des tenues policières. La victime a par après été torturée, comme en témoigne cet habitant de la place. C'était un nombre important de policiers à bord d'un véhicule de la documentation. Ils l'ont trouvé endormi et lui ont fait savoir qu'il venait de trouver des tenues policières et une grenade dans sa parcelle. Ils l'ont bâti jusqu'à ce que son visage, ses jambes et ses bras soient gonflés. Il a d'abord été emmené au cachot de la zone Wuhiga avant d'être transféré à la documentation. Du côté du Parti Sener, il initie ses accusations et parle d'une dernière persécution vu que ce n'est pas la première fois qu'ils sont victimes d'un montage. Contacté à son propos, le responsable du service des renseignements en province Karoudzi, après notre présentation, nous a raccroché au nez. Merci Emmanuel Niyungheko de la province Karoudzi passant à la province Kirundo. Aucun habitant de la colline Kididiri n'est autorisé à s'aventurer en dehors de son domicile après 19h. Exception faite aux imbonéraculés de la place qui continuent à effectuer des rondes nocturnes. Les habitants de la dite colline se disent très inquiets, surtout que ceux qui violent ce couvre-feu en paient les conséquences. C'est un reportage signé Hermès Nibandetse. Les habitants de la colline Nekididiri, commune Wussoni de la province Kirundo, qu'ils s'étaient petit à petit, habitués à des rondes nocturnes, désimonnaient la coulée. Mais selon notre source, ce qui les inquiète plus, c'est que ces jeunes affiliés au Parti au pouvoir, le CDD-FTD, se baladent aujourd'hui en imperméables policiers pour soi-disant faire respecter un couvre-feu récemment décrété. Le soir, les imbonéraculés commencent à circuler portant des imperméables policiers minis de bâton. Ils obligent à la population d'être dans leur domicile à partir de 19h. Ils font des patrouilles nocturnes jusqu'à 4h du matin. Ils seraient en train de la paire panique chez la population. Certains sont détenus, accusés de tenir des réunions pendant la nuit, alors que tout le monde est dans sa propre maison, le temps qu'ils font ces patrouilles. Les habitants de la colline d'Idili demandent à l'administration de suspendre cette mesure prise par le responsable du Parti, CNDD-FDD en commune de Boussouni local n'en a pas les prérogatives et ce, avant que la situation ne dégénère. Nous demandons aux autorités hiérarchiques de tout faire pour arrêter ces activités dans les plus brefs délais et ainsi éviter les dégâts. Moukouralinda Ejid, responsable du Parti CNDD-FDD dans la commune de Boussouni, est leur commandant. Dans l'après-midi, ils font le rassemblement de ces imbonéraculés, ce qui inquiète la population. Contacté à propos par la rédaction de la RPA, Arbella Tungimana, administrateur de la commune de Boussouni, a catégoriquement nié ces allégations. Merci Hermès Nibandetse. En page justice, le procureur de la République à Karoudzi devrait prendre des mesures urgentes à l'encontre du chef de colline, Kigoma, ainsi que le responsable du CNDD-FDD sur la colline Kigoma de la commune ouïga en province, Karoudzi. Réaction de maître Jean-Vierbe Glimana, défenseur des droits humains, après qu'un enfant du site Kigoma soit porté disparu depuis le 3 octobre, alors qu'il avait été battu par le chef de cette colline Kigoma et le responsable du CNDD-FDD. Suivez Jean-Vierbe Glimana. Il était au micro de notre confrère Emmanuel Ndaichimie. Procureur de la République en province de Karoudzi devait prendre toutes les mesures urgentes qui s'imposent, y compris la possibilité de détenir préventivement les deux personnes impliquées dans ce crime afin que la situation de ce crime puisse être élucidée. Les autorités administratives, en collaboration avec le procureur de la République en province de Karoudzi, devaient tout faire pour que cet enfant soit retrouvé. Lorsqu'un enfant a été battu et qu'il est porté disparu et qu'on ne connaît pas la situation actuelle de l'enfant, c'est une situation tellement dramatique qu'ils devraient interpérer même ces acteurs de la justice parce que ce sont des humains. À côté d'être chargés de mettre en application la loi, ils doivent aussi se mettre dans la peau des parents qui sont dans une situation très critique. Nous interprèlons donc le procureur de la République en province de Karoudzi de mener des enquêtes urgentes et sérieuses pour retrouver cet enfant et de tout faire pour que les présumés auteurs ne puissent échapper à la justice lorsqu'ils ne sont pas en situation de détention préventive. Nous craignons qu'ils puissent fuir la justice ou qu'ils puissent effacer d'une manière ou d'une autre les traces de l'infraction pour également intimider les membres de la famille de la victime. Raison pour laquelle, parmi les mesures urgentes à prendre, nous pensons que la détention préventive serait une mesure qui s'impose de la gravité et d'effets reprochés aux deux personnes. C'était Maître Janvier Bigirima Anna. Vous pouvez suivre ce journal sur les différents comptes de la RPA, à savoir Twitter, Soundcloud et YouTube. À présent, page santé, peignerie de médicaments en commune Chendajuru de la province de Changuzo depuis plus de deux mois. Le non-remboursement de dettes que le gouvernement doit aux hôpitaux et dispensaires de la place serait à l'origine de cette carence. Les habitants de cette commune demandent aux personnes habilitées et surtout au ministère de la Santé de trouver solution à ce problème avant que la situation ne dégénère. Les détails avec éloge divin, les méchats stagiaires à la RPA. Les habitants de la commune Chendajuru indiquent qu'ils sont aujourd'hui contrés d'acheter à 100% les médicaments qu'ils recevaient d'habitude gratuitement. Il n'y a presque plus de médicaments dans les centres de santé et beaucoup préfèrent s'en procurer dans les pharmacies privées. Les quinines pour adultes ne sont plus disponibles. Si quelqu'un souffre de malaria, on lui donne 305 comprimés de quinines pour enfants. D'habitude, un enfant est soigné par 21 comprimés. À ces 21 comprimés, les infirmiers ajoutent 14 pour essayer d'atteindre la cure d'une personne adulte. Dans certains centres de santé, comme par exemple au centre de santé de la commune Chendajuru, il n'y avait même pas de palacétamol. La pénurie de médicaments au centre de santé de la commune Chendajuru serait due au retard de paiement des factures par le gouvernement, surtout pour ce qui est du programme de gratuité de soins, poursuit notre source. Le gouvernement avait une dette de 60 millions de francs bourrondais au centre de santé de Chendajuru. Cette somme équivarait à la facture de médicaments donnés gratuitement par le centre de santé aux habitants et qui devraient être payées par le gouvernement. Ce dernier n'a payé que 2 millions seulement. Le centre de santé a opté pour l'achat des médicaments de 1,5 millions. Et les 500 millions restants ont été dispachés dans les salaires du personnel du centre de santé. Faute de moyens, révèle toujours notre source, le centre de santé a suspendu l'achat de ces médicaments normalement dispensés gratuitement à la grande désolation des malades qui sont les premiers à en subir les conséquences. Actuellement, les centres de santé ont décidé de ne plus acheter les médicaments distribués gratuitement ou via la carte d'assurance maladie. A ce propos, nous n'avons pas pu joindre le médecin provincial de Tchangzhou, le docteur Zachary Kougaio, de même que le docteur Tadendi Koumaana, ministre de la Santé publique, pour plus d'éclaircissement. Merci, Eloge divin, les méchats en parlent société. La plupart des caniveaux de la zone Gagara en commune à Angoua de la mairie de Bujumbura sont remplis d'eau usée et de saletés. Des saletés qui se remarquent également dans les espaces verts. Les habitants de cette zone craignent la recrudescence des maladies liées aux mains sales et demandent que ces immondices soient enlevés. Le point avec Trésor Niyongabo. Dans les différentes rues du quartier 3 de la zone Gagara, les égouts sont bouchés. Les excréments et déchets en provenance des ménages débordent et se déversent dans les rues, dégageant ainsi une odeur nauséabonde. La même situation se manifeste également au niveau du quartier 4. Les caniveaux sont remplis d'ordures. L'une des causes de ces entassements d'immondices et l'absence d'un cadre d'évacuation des déchets ménagers. Ces immondices entraînent une mauvaise odeur qui envahit même les ménages. Certains passagers qui d'habitude attendent les véhicules de transport en commun à l'arrêt bus de ce quartier signalent qu'il y a beaucoup de mouches et de moustiques tout près de ces caniveaux et craignent d'attraper les maladies liées au manque d'hygiène. Les habitants de cette localité demandent aux autorités habilitées de faire tout leur possible pour restaurer la salubrité dans cette zone. Ces habitants craignent l'augmentation des cas de maladies liées aux mains sales, notamment le choléra qui fait déjà rage dans cette partie de la ville de Bojumbura. Trésor Niangabo est stagiaire à la RPA toujours en pâle société. Les usagers du transport en commun à l'intérieur du pays se plaignent du fait que leurs droits sont de plus en plus bafoués et pour cause les bus dépassent largement le nombre de passagers et ce au vu et auçu des policiers chargés de la circulation routière. Aujourd'hui ces passagers demandent qu'il y ait plus de compagnies de voyage pour faire face à ce phénomène qui est devenu une habitude au détriment des passagers. Plus de détails avec Walter Quizela stagiaire à la RPA. Ce phénomène de surnombre de passagers s'observe surtout sur les parkings des véhicules qui empruntent le tronçon Gitega Ngozi et vice-versa tout comme pour ceux qui quittent Gitega pour Routana. Souvent, les véhicules qui font ce transport sont souvent du type Pro Box et c'est d'une autre catégorie communément appelée Kagongo. Souvent, les véhicules qui font ce transport sont souvent du type Pro Box et c'est d'une autre catégorie communément appelée Kagongo destinés à transporter quatre passagers au maximum. Ces derniers vont jusqu'à prendre à leur bord plus de huit personnes et n'hésitent à mettre des passagers dans des coffres arrière. Les minibus du type Yass font de même. Ce qui est choquant pour ces passagers c'est que tout ceci se fait aux yeux de la police de la sécurité routière. Ces derniers, à cause des ponts de vin qu'ils touchent de la part des chauffeurs, assistent sans rien faire au grand désarroi des passagers qui risquent tout le temps leur vie. D'où, ils demandent à la police de roulage, de se ressaisir et au ministère de transport des compagnies de voyages en fait d'en mettre fin à ce phénomène. Merci Walter. Quizera et pour clôturer cette page société, célébration sur le mercredi de la journée internationale de l'alimentation au Burundi, le ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage dresse un bilan positif en ce qui concerne plutôt l'alimentation. Écoutez plutôt le ministre Deoguid Gurema. Il s'est exprimé sur les ondes de la radio nationale. C'est le brasseau de la journée mondiale de l'alimentation trouver notre pays, le Burundi, dans une situation très réconfortable car la production agricole est très élevée et homogénisée durant les trois dernières années et la population burundaise trouve à manger en qualité, en quantité sans problème. Cela est dit aux politiques, stratégies et initiatives encourageantes du gouvernement dans le secteur, notamment la maîtrise et appropriation du programme de subvention des intras agricoles au Burundi. Exemple en gré organo-minéraux produit le karma à l'usine fomine et les semences. L'introduction de la saison C nous permettant ainsi de produire trois fois par an. La mise en place des courbes de niveau végétalisées avec les objectifs suivants, la lutte contre la dégradation des sorts par érosion, la séquestration du carbone et ainsi maintenir la fertilité du sort et l'immunité de nos chats et le réapprovisionnement des nappes phréatiques, la protection des sources d'eau et enfin la lutte contre les inondations des marées. Le gouvernement est convaincu que le meilleur des investissements est celui orienté dans le monde de l'Irar à travers des appuis concrets des coopératives collinaires exemple 30 milliards 20 millions de frambour et il encourage les partenaires à orienter le financement à l'installer du projet d'inclusion financière agricole et rirale pour faciliter les agriculteurs à accéder aux crédits financiers au faible taux. Pour prévenir et faciliter la conservation et la gestion des produits agricoles, le gouvernement de Burundi vient de mettre en place l'Agence nationale de gestion de stocks de sécurité alimentaire à Nagesa pour assurer un encadrement rapproché et la gestion de la récorde pour chaque saison culturelle. Avec toutes ces initiatives du gouvernement à travers le ministère de l'Environnement et de l'Agriculture et de l'Elevage, je ne doute pas que l'objectif fin zéro basé sur une alimentation saine sera une réalité dans notre pays d'ici l'année 2030. C'était Deoghid Lurema, ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage. Cette journée est célébrée au moment où les Nations Unies révèlent que la faim progresse dans le monde. Selon le rapport de juillet 2019, la situation est très alarmante en Afrique de l'Est près de 256 millions d'Africains n'ont pas mangé à leur faim en 2018. L'UNICEF, quant à lui, révèle qu'un enfant sur trois souffre de la malnutrition au monde. Et voilà, fidèles auditeurs de la RPA, c'est ici qui prend fin le journal du magazine Humura de ce mercredi 16 octobre 2019. Merci de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Nadej Irakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comme bon pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. Sous-titrage ST' 501